Marseille accélère pour Fabien 111, Memphis Depay prête à quitter Lyon cet hiver et Robinho de retour à Santos pour 230 euros. Les infos du jour, c'est maintenant dans le journal de Made in Foot. On ouvre cette édition avec un rapide récapitulatif des matchs de Ligue des Nations de la veille. La France et le Portugal se sont neutralisés 0-0. Dans un match fermé, le Portugal s'est procuré les seules petites occasions en fin de match, mais Lloris a sauvé les bleus. Au classement, le Portugal et la France restent à égalité en tête du groupe 3 avec 7 points chacun. Les champions du monde 2018 et les champions d'Europe 2016 se retrouveront au match retour le 14 novembre prochain à Lisbonne. Dans l'autre match du groupe, la Croatie s'est imposée 2-1 face à la Suède. Autre résultat marquant de la soirée, l'Italie n'a pu faire que 0-0 contre la Pologne et l'Angleterre a gagné 2-1 contre la Belgique grâce à des buts de Rashford et Maizen Mount. Marseille va-t-il utiliser son joker pour Fabien 111 ? A la recherche d'un latéral droit pour combler le départ de Bouna Sarr vers le Bayern Munich, l'OM pourrait lâcher 8 millions d'euros sur Fabien 111. Après l'échec du dossier Joachim Mele, Marseille n'a pas d'autre choix que de faire venir un joueur de Ligue 1. A 24 ans, le défenseur français de Metz s'impose comme une valeur sûre du championnat à son poste. L'ancien clermontois dispose encore d'une marge de progression importante et viendrait concurrencer Hiroki Sakai. Du côté de Lyon, il faudra se préparer au départ de Memphis Depay. L'attaquant néerlandais de 26 ans peine à digérer son transfert avorté au FC Barcelone. Le capitaine de l'OL attend impatiemment la prochaine période des transferts. Bientôt, ce sera le mercato de janvier. Il reste à voir comment les choses se passent. Je ne dis pas que je partirai à coup sûr, mais il y aura probablement plus de propositions pour moi. Après 3 saisons et demi à Lyon, Memphis espère passer un palier dans sa carrière et rejoindre un top club européen. J'ai 26 ans et je suis presque libre, alors vous pouvez vous attendre à ce que des clubs s'intéressent à moi, n'est-ce pas ? Robinho est de retour à Santos. L'attaquant brésilien revient pour la quatrième fois dans son club formateur, à 36 ans. L'ancien du Real Madrid arrive libre après sa fin de contrat à Bachac Sheir. Ici, ça a toujours été ma maison. Mon objectif est d'aider cette équipe sur et en dehors du terrain et de ramener Santos au sommet. Petite particularité, Robinho s'engage pour seulement 5 mois avec Santos, et ce, pour la modique somme de 230 euros par mois. On termine ce journal avec deux informations de transfert venues d'Angleterre. Vous le savez, le mercato entre clubs anglais fermera le 16 octobre prochain, et d'ici cette date, l'ancien rennais Ismail Assar devrait quitter Watford. L'éliais sénégalais de 22 ans ne devrait pas s'éterniser en championship avec les Hornets. Le club londonien de Crystal Palace aurait proposé 35 millions d'euros pour Sarre, une somme que Watford est proche d'accepter. Lui va découvrir la première ligue. L'éliais algérien Saïd Benrama s'apprête à quitter Brentford pour rejoindre West Ham contre 30 millions d'euros. Révélation de la dernière saison en championship avec 17 buts et 10 passes décisives, l'ancien niçois de 25 ans va s'engager prochainement avec les Hammers. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada